A Green Startup avec la région Guadeloupe, la chambre d'agriculture de Guadeloupe et l'INRAI est un concours qui vise à soutenir l'agriculture de demain et qui s'inscrit dans le plan stratégique régional pour une transition agro-écologique. Parmi les 120 participants, 16 candidats ont été sélectionnés afin de valoriser leurs projets. Découvrons-les sans plus tarder. Dans la catégorie agro-startupper, il y a Juliette Ferdinand et le projet Happy Rizosphère, Maggie Minacci et Jonathan Chéry qui portent le projet Coco Fiber, Célia Sinitambiri-Voutin et Grégory Béhari, projet Eco Green Animal. Frédéric Ednaval s'intéresse quant à lui au bio-chart en Guadeloupe. Dans la catégorie agriculteurs, ils sont 8. Ludovic Henel pour le projet Naticulture, Luigi Ibad qui porte le projet Duplan à l'assiette, Teddy Passave avec Valoco Pro, Kenny Bruni pour le projet Recycleban, Loïc Bourdie avec les planches d'Abdon, Régis et Naïuel Tournebise qui amènent le projet Caprile, France-Lise Soussin sur Marie-Galante avec le projet Poids d'Ivoix et le Maïs et Pascal Batilde pour le projet de Creussonnière Bois-Odé. Et pour finir, pour la catégorie agro-transformateur, nous avons Axel Rousseau qui porte le projet Moni-Monioc, Etienne Gêne pour Gênes Calabache, Yonel Desvarieux et David Blic, les bonifieurs et enfin Jean-Yves Carmazol qui porte le projet Papité, le goût du terroir. Voilà, n'hésitez pas à soutenir et à encourager les candidats qui œuvrent pour une agriculture engagée et responsable. Suivez l'actualité sur les réseaux sociaux. À bientôt.